Staski et Hatch Les rêveurs et rieurs mais qui gagnent toujours à la fin Quand les bandits sont tous en cavale En voiture se poursuit un bernard Mais au guise et où ils sont cachés Pour les arrêter Staski et Hatch Staski et Hatch Des nouveaux chevaliers au grand cœur Mais qui n'ont jamais peur de rien Staski et Hatch Staski et Hatch Depuis qu'un peu rêveur et rieurs Mais qui gagnent toujours à la fin Sous-titrage ST' 501 Staski et Hatch Staski et Hatch Toi t'as dit Tom Brown Et moi j'ai dit Barbara Stanwyck D'accord ? Bon très bien, très bien, très bien Alors en S pour moi Mais non pas en S, imbécile en B George Brand Imbécile I, 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 I Imbécile ça marcherait très bien B, 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 Brand C'est la vie fille de Gérald Gagné 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 Oh dis Sharon Tu pourrais pas me ramener chez moi ? Ça para bête mais je mets toujours un temps fou Mais je peux pas J'ai prêté ma voiture à minceur Et je rentre à pied Tu m'en veux pas ? Et bien voilà une bonne journée terminée Salut et à demain soir Salut Salut Y a, y a quelqu'un ? Es, es qu'il y a quelqu'un ? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez ? Ah ! 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 Salut prince du désert Parle-moi simplement hein Pas toi guignol Regarde Starski, Edginson, qu'est-ce que vous faites à Los Angeles sans vous achasser de Las Vegas ? Vous n'allez pas le croire, mais je suis venu pour vous voir. C'est vrai, on ne le croit pas. Bon, Cameron, autant régler ça tout de suite. Starski, Dutch, dans mon bureau. On sent le chef, là. Oui, on sent même autre chose. Je vous ai dit combien de fois de pas claquer la porte ? Qui ça ? Moi, j'ai claqué la porte. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a le feu ? Le lieutenant Cameron va répondre à toutes vos questions. Oui, effectivement, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. D'accord, je vais aller droit au but. Il semble qu'un obsédé écume les rues de Las Vegas. Et ce type a l'air convaincu qu'en étranglant des danseuses, il rend service au monde libre. Tenez, regardez. Il en a déjà tué quatre. Les quatre filles travaillaient dans des boîtes différentes. Et elles ont toutes été assassinées dans des endroits différents. Un type qui ne tient pas en place, quoi. Et s'ils se contentaient de les tuer ? Mais quand elles sont mortes, ils s'acharnent encore sur elles. Pourquoi vous nous racontez ces bleuettes ? C'est drôle, je vois deux patres grecs faire leur valise et s'envoler vers la cité au cœur du désert. Eh bien, dans le passé, vous aviez été plutôt coopératif quand nos affaires nous ont amenés à Los Angeles. Alors je me suis dit qu'il serait normal de vous donner la chance de voir notre ville de rêve. J'ai présenté une requête d'humour remplie à votre chef tout à l'heure. Et la réponse est positive. On n'attend plus que votre accord. Non, attendez, une seconde, une seconde, capitaine. Mis à part nos sentiments personnels et le fait que Hutch et moi et le lieutenant, on n'a jamais chanté dans la même chorale, je ne comprends pas très bien. C'est vrai, le service de police de Las Vegas passe pour être le meilleur du pays. Oui, mais nous sommes un petit service dans une petite ville. Ou pour ainsi dire, tout le monde connaît tout le monde. Et aujourd'hui, on a un dingue qui court les rues. Et ça peut être n'importe qui. Franchement, je pense que les sentiments personnels doivent s'effacer. J'ai besoin de deux hommes qui travaillent incognito. Deux types efficaces, qui n'ont pas une chance d'être pris pour des flics. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous marchez. Guy, t'es vraiment sûr qu'on porte ça à Las Vegas ? Si, je suis sûr. Starsky, quand vous sortirez dans la rue, les gens vous demanderont des renseignements. C'est vrai, c'est vrai, ça. Je crois pas que cette cravate est un peu voyante, non ? Voyante ? Voyante, mais à Las Vegas, tout est super voyant là-bas. Tu dois même être vu quand tout est éteint. Ça, c'est vrai, c'est vrai, ça. D'accord, mais enfin, quand même, ces chaussures sont un peu tocardes. Oh, tu es malade, Starsky. Rends-toi compte, tu deviens George Raft avec ça. Ça, c'est vrai, c'est vrai, ça. En fait, si je ne me pinçais pas, je jurerais que vous êtes deux gros joueurs de poker qui viennent de descendre de l'avion de Las Vegas, il n'y a pas cinq minutes. C'est vrai, c'est vrai, ça. Ça remarque, je vais bien le croire, habillé comme ça, on va probablement nous chasser à coups de pied. Ne sois pas idiot. Cameron a dit qu'on devait avoir l'air de deux pigeons qui viennent s'éclater à une table de poker. Moi, tout ce que je dis, hein, hein, tout ce que je dis, moi, c'est que je ne vous comprends pas pourquoi vous vous habillez en clown. Demande à Duke, il a passé sa vie à Las Vegas. C'est vrai, c'est vrai, ça. Ah, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça. Non, puis d'ailleurs, je ne trouve pas si mal que ça, moi. Boss. Je viens d'un gugus, là. Ah, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Euh, Duke, dis-moi franchement, il y a combien de temps que tu n'as pas mis les pieds à Las Vegas ? Oh, ça fait... Oh, ben, c'est vrai, ça. Eh oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Pourquoi tu dis ça ? Et ici, ils disent que cette ville est ouverte 24 heures sur 24. Tu t'imagines un peu ? Ça veut dire que tout reste ouvert. Les supermarchés, les coiffeurs, les quincaillers. Bon, il ne faut pas les enviers. Je te parie que tout le monde attend des espérimants d'électricien ou de plombier. C'est supposé être drôle, ça. Hein ? Un peu de ça, tu veux ? C'est du sympa, non ? C'est tout ce qui me reste. T'as qu'à finir ta saleté de mode coco. Tu sais, plus j'en apprends sur Las Vegas, c'est plus je découvre que c'est la ville de mes rêves. Ma ville, ce sera Las Vegas. Dis, tiens, écoute-toi. Là, ils disent que les dés ont été les premiers objets inventés... Starsky, tu veux me faire plaisir ? Tu ne me lis plus jamais ton bouquin, là. J'essayais simplement d'élargir ton horizon. Je sais, mais tu élargis mon horizon depuis 400 km et moi, je vais craquer. Oui, non, mais écoute ça parce que c'est intéressant. Écoute, ils disent ici que les dés, les dés sont les premiers objets inventés par l'homme pour pouvoir jouer. Il paraît qu'ils ont été inventés par un type qui s'appelait Palmy Pédès. Palamedès ? Quoi, tu parles portugais, toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne savais pas que sur 100 voitures qui traversent le désert, il y a la 36 qui ont des problèmes de moteur. C'est écrit dans ton bouquin, ça aussi ? Non, c'est écrit sous le capot. Alors, bienvenue à Las Vegas, flambeur. Est-ce que vous pouvez me faire ça pour ce soir ? Taxi, j'arrive dans deux minutes. Allez, pas joli, allez, allez, sois vignonne. On y va ? Attends, attends, donne-moi une minute. Taxi est là. Non, une minute, je sens que c'est le bon coup, là. Cette petite beauté va bientôt tout donner. Tu te sens vraiment, c'est vrai ? C'est le cri du pauvre pigeon d'ici à Tombouctou. C'est une machine, Starsky. Comment tu peux ressentir quoi que ce soit pour une machine ? Dis-moi. Mais tu comprendras, Jacques. Viens, on nous attend au César Palas. Camérone a probablement sorti tous ses légionnaires pour nous accueillir. Eh bien, ils peuvent attendre. Allez. Starsky, si ta pauvre mère te voyait en ce moment, son gentil petit chéri qui a un proie aux affres du joueur de bas étage, c'est lamentable, tu sais. Tu sais que tu n'es plus un gamin, quand même. Allez, amène-toi, Starsky, amène-toi. Attends, attends, encore un coup. Amène-toi, je te dis. Tu n'es pas mort. Viens. Vraiment, tu n'es pas marrant. Si, tu n'es pas marrant. Tiens. Tu n'es plus un calire. Papa, je te prends. Sous-titrage MFP. Mais regarde-moi ça, c'est génial. Hatch ! Regarde cet endroit, mais regarde mon grand. Il vaut mieux que je regarde parce que j'ai l'impression que tout le monde nous regarderait. Mais sois pas si timide, prends-moi, mais personne fait attention à nous. Excusez-moi, j'ai besoin de la monnaie. Merci. Ha, 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 c'est bien là. Non, mais réveille-toi, Hatch, regarde ça. Regarde ça. Hatch ! Oui, merci, je regarde, je regarde. C'est la mentale. Moi, en tout cas, rien ne me gêne. Ici, je suis chez moi. T'as jamais eu l'impression que tu mourrais et que tu te réveillais d'un seul coup au paradis ? Ne me dis pas que cet endroit te fait cet effet-là ? Oui. Je l'ai, ça y est. Quoi ? Ça y est, chez la fièvre. Quoi ? La fièvre de Las Vegas. La fièvre. Viens. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donne-moi l'argent, ça vaudrait mieux aller. Quoi ? Les 200 dollars, tu me les donnes parce que c'est plus prudent. Mais je viens de te dire que je suis sûr d'avoir la main en or. Je sens que je veux faire un malheur. Tu sais bien pourquoi on est ici, quand même. Oui ? On est en mission. Oui ? Le lieutenant Cameron nous a probablement déjà repérés. On doit montrer nos 200 dollars, on doit les perdre, déclencher une bagarre et être jeté en prison. D'accord, mais rien ne nous empêche de nous amuser un peu. Écoute, Cameron n'a jamais dit pourquoi on devait finir en prison. Écoute, pas la peine de discuter, hein. Dans ton état fièvreux, moi je pense que, je pense qu'il faut que je garde l'argent sur moi. Moi, je peux rester très calme et régler cette histoire en trois minutes, hein. Alors tu me donnes l'argent. Tu me donnes l'argent. Bon, d'accord. T'es prêt ? Non. Tu peux pas te débrouiller tout seul ? Eh ben oui. Bonne chance. Bonne chance. Des jetons, s'il te plaît. Ben, des jetons. Des jetons pour George Raft. Dépêchons, dépêchons, dépêchons. Le 17 noir, mon grand. Rien ne va plus. Allez, allez, roule la petite boule, roule. Tiens. C'est ça. Le 17, je veux le 17, je veux le 17, ça se sent pas le 17. Je veux vraiment pas qu'il y a besoin de te contrôler, bravo. Eh, fallait qu'on perd de l'argent alors, moi, Jean. Je sais, tu avais cette sensation. Tu connais la probabilité mathématique de gagner cette table et de 35 contraintes, t'imagines ? Je sais compter. C'est pas le moment. Allez, viens, allez, viens. Non, ben, attends, t'es malade. On n'est pas venu pour ça. Attends une petite seconde, toi. Viens. Attends que je vois le résultat. 17 noirs, il n'y a qu'un seul gagnant. Ah, tu te rends compte. Il n'y a qu'un seul gagnant. C'est moi. C'est moi, c'est moi, s'il vous plaît. C'est moi. Donnez, passez. C'est moi. Oh, bon sang. Non, je le sentais. J'avais la fièvre. Maintenant, il faut qu'on me perde davantage. Alors, tu me laisses me charger de ça, hein. Bon, tu viens ou quoi ? Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es pas obligé de tout jouer. Non, on peut perdre ça en deux fois. Laisse-moi. En une fois et demie, Star-Sky. Une fois et quart. Star-Sky, dans ton intérêt, vaut mieux faire comme ça. Dans moi, dans ton intérêt. À toi la main, beau blond. L'été, change de main. Regarde comment on peut perdre avec l'as. Mais tu vas pas tout jouer. Il s'en remord. Le 7. Tu fais pas beaucoup mieux que moi. Dans une minute, donne-moi le temps de me chauffer. C'est pas si facile que ça te perdre. Non, écoute, tu prends tout ton temps pour perdre et moi, je vais aller en perdre un petit peu aussi à la table de roulettes. Ce sont les jetons de monsieur Sack. Ok, dis-donc, tu pourrais me laisser m'amuser un petit peu, moi aussi. C'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Non. 11 ! 11 ! 11 ! 11 ! Hutch ! Hé, ici c'est Star-Sky. Tu me reçois ? Hé ! Zébra 3 ! 11 ! 11 ! Attention, c'est reparti pour un tour. Allez mon grand, tu peux réussir, tu dois réussir. Et voilà le travail des pêchants, des pêchants, la mosse romandise. C'est pas le moment, allez. Touche pas mon verre, tu veux me porter l'âge commune ? Attention à ce que vous faites, laissez-le. Hé, 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 tu as oublié tous les beaux serments que tu me faisais sur le côté pitoyable des joueurs ? Starsky, c'était différent. Touche pas le bras qui joue, malheureux. Touche pas le bras qui lance l'aider, t'es malade, quoi. Attention, c'est parti, c'est parti. Il me faut un oeuf, un petit oeuf. Neuf, allez. Neuf ! Ah, ah ! Je dois te poser une question. Tu crois pas que ça va être difficile d'accuser le casino de tricher pour provoquer une bagarre et pour finir la nuit en prison si tu fais sauter la banque ? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je jette par terre ? Frisez, écoute-moi. T'essaies de casser la main de ce type ou quoi ? Toi, tu prends ton souhait à peine et tu vas jouer dans le sable. Alors, monsieur, vous continuez à jouer ? Starsky, excuse-moi, mais j'ai la main, je peux pas m'arrêter. Maintenant, quand même, hein ? Bon, je remets tout sur le coup, là, hein ? Vous vous rendez compte, monsieur, de la somme que vous avez gagnée ? Ça fait exactement neuf mille dollars. Ah, là, là. Ah, là, là. Il s'en rend compte ? Oui, ben oui, je m'en rend compte. Il s'en rend compte ? Je veux tout jouer. Il veut tout jouer. Je rejure, je rejure tout. Ah, ça, c'est le sport. La main n'a pas tourné. Allez, vas-y, là. Sept ! Ah, ah, ah ! Sept ! Ah, ah, ah ! Magnifique, ah, magnifique ! Alors, chaud, hein ? Eh, excusez-moi, j'ai cru bêtement que j'arrosais ma tortue. Starsky, Starsky, mais pourquoi t'as fait ça ? Eh ben, je me suis dit que si on peut pas s'arrêter en perdant. Trop mal pour un Rachidique. Si les jeux sont pas faits, je peux mettre deux dollars en trois ? Soyez pas trop durs avec nous. On fête un anniversaire. Laissez-nous au moins donner deux coups de téléphone. Merci, merci, merci. Vous pouvez téléphoner autant que vous voudrez quand vous serez sortis d'ici. Vous êtes bien charitable, monsieur l'officier. Vous ne m'aimez peut-être pas, jeune homme, mais Jésus vous aime, lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il... Mais qui... Mais qui c'est Jésus ? Ah, ben, disons. Comment on va dépenser des huiles de dollars là-dedans ? Ben, tiens, en beurre de cacao, si tu veux. Un dollar et demi, demi-kilo. Ben, c'est un débit. Eh, renfort, oui. Qu'est-ce qu'il pue ? Ouais. Faut respirer par petits coups, c'est ça le secret. T'en veux ? Bien aimable. Et toi ? Oh. Oh, regarde. C'est dingue, je crois que je connais ce type, là. Où ? Ouais, je crois que j'étais au lycée avec lui. Putain. Eh, Jack ? Jack ? Mitchell ? Ken ? Ken ? Oh, ça, alors... Hutch ? Oh, Mitchell ! Jack Mitchell, mais qu'est-ce que tu deviens ? Qu'est-ce que tu deviens, toi ? Ben, les grands esprits se rencontrent. Oui, ils se rencontrent en prison. Et là ? Oui, ben, j'ai lancé les dés un peu trop fort. Pour Noël, vous l'avez, non ? Qu'est-ce que tu fais, là, dis ? Ben, stationne-moi en haut. Ben, stationne-moi, mais t'as pas changé, dis-moi. J'ai voulu faire avaler le papier à une demi-folle qui me l'avait mis par jalousie. Ben, David Starsky, Jack Mitchell. Bonjour. Ouais. Au lycée, on était toujours ensemble. On nous avait surnommé le... Le prince et le prince et le pauvre. Vous savez pas que t'étais pauvre ? Ah, ben, j'étais pas, mais lui était immensément riche. Ah, oui, honteusement, oui. Sérieusement, oui. Quoi ? Qu'est-ce que vous faites, là, tous les deux ? Ah, ben, disons qu'on a un peu trop... Chahuté avec les tardots. C'est-à-dire qu'on a joué. Joué ? Jouotté. Jouotté ? Non, ben, j'ai cru que t'avais mal tourné, tu vois. Mitchell semble tomber dans le panneau. Touche du bois et croise les doigts. Non, je sais pas trop. Avec ces déguisements, je pensais que vous étiez figurant dans un film. Avec ce genre de tenue, vous risquez de vous retrouver à l'asile. Tu t'es regardé. Ah, oui. Tu savais que cet idiot était toujours super élégant. Ah, super, oui. Il me semble que les filles t'avaient élu le... Le parti le plus intéressant. Et toi, tu devais être médecin. Ouais. Ça a marché ? Ah, il y a longtemps que vous êtes en ville. Oh, non, non, on a débarqué il n'y a pas trois heures. Et vous n'êtes pas à l'hôtel ? Superbe. Alors, venez habiter chez moi. Non, Saint-Jacques, c'est vraiment très gentil. Sans blague. Sans blague. Non, je connais bien la ville. Je vous montrerai les coins intéressants. Et puis, d'ailleurs, je vis tout seul. Comment on peut s'éclater quand on est tout seul ? C'est vrai, ça me ferait plaisir. Quand est-ce qu'on peut venir s'installer ? Quand vous voudrez, du moins quand on pourra sortir d'ici. Si on avait des projets, tu sais. On ne lutte pas contre son destin, vieux, c'est vrai. Même à Las Vegas, il n'y a vraiment aucune chance que deux copains de lycée se retrouvent derrière les barreaux de la prison. C'est bon ? Il y a raison, on ne lutte pas contre le destin. Ça y est, il a piqué une crise. Faites-le sortir de là. Non, non, ne plaisons pas. Venez habiter chez moi. Hutchinson, Starsky, dehors. Nous ? Euh, Jack, j'ai vraiment été content de te revoir. Et moi ? Alors, à tout à l'heure. D'accord. Contre les moutons ? J'ai ton surveil. Attendez, il me semble que j'ai tout compris. Vous insinuez que le copain de Hutch qui est là-dedans, son meilleur ami de lycée, le type qui nous a invités à venir habiter chez lui, serait d'après vous le tueur des danseuses ? On a plus que des soupçons. Je parierai ma carrière. Cette histoire est montée depuis le début. On est d'accord ? Tout votre cinéma sur notre qualité de bon policier. Vous vouliez qu'on vous aide à piéger Jack Mitchell. Je devrais vous casser les dents de devant. Écoutez, quand tout sera fini, et si vous en avez encore envie, je vous donnerai votre chance. Vous vous trompez une fois encore. C'est fini tout de suite. Hutchinson ! Votre copain qui est là-dedans. Ce type envers qui vous êtes si loyal, il y a de fortes chances pour qu'il ait assassiné déjà quatre filles. Si vous en êtes tellement persuadé, pourquoi l'embarquer seulement pour une contre-dance ? Ne faites pas le naïf. Vous savez aussi bien que nous que cette contravention n'était qu'un prétexte pour pouvoir l'amener dans cette prison à l'heure où vous arriveriez. Bon, qu'est-ce que vous avez de précis ? Oui, des tas de choses. C'est rien pris séparément, mais en rassemblant tout et avec le flair d'un policier... Oui, n'importe quoi, autrement dit. Vous savez très bien ce que je veux dire. Vous respectez la loi, vous ? Nul n'est coupable tant qu'on n'a pas prouvé qu'il l'était. Mitchell connaissait les filles qui sont mortes. Intimement. Ça ne suffit toujours pas pour en faire un assassin. D'accord. Des empreintes de pas qui correspondent à sa taille ont été trouvées près de deux cadavres. Et il y a bien sûr aussi son comportement étrange. Son comportement étrange, ça veut dire quoi exactement ? Vous lui avez demandé s'il était devenu docteur. Il l'a été. Oui, et alors ? Eh bien, il a exercé pendant trois ans et il a arrêté du jour au lendemain. Et il y a environ six mois, il est arrivé à Las Vegas. Et depuis, il fait la fête du matin au soir. Vous trouvez ça normal, vous ? Vous vous demandez sans doute pourquoi nous savons qu'il vous inviterait à venir habiter avec lui. En dehors des deux fois où il a été amené ici pour être interrogé, votre ami a en fait été arrêté sept fois depuis qu'il est arrivé à Las Vegas. Pour tous les motifs, depuis cette promenée tout nue sur le toit du César Palace jusqu'à avoir battu presque à mort un garagiste qui s'était trompé en lui rendant sa monnaie. Et au cours de ces passages parmi nous, on a eu le temps d'affiner son portrait psychiatrique. Excusez-moi, lieutenant. Qui est-ce ? C'est le docteur Cleveland, le psychiatre de notre service. Vous devez être débordé. Nous avons découvert que votre ami souffre d'une anxiété maladive. Un des symptômes semble être une peur hystérique de devoir se retrouver seul. Un autre est un penchant pour une violence perverse. Un penchant. Écoutez, Hutchinson, je sais que je ne peux pas vous ordonner de faire ce boulot et j'admets que je vous ai joué la comédie pour vous faire venir. Mais je vous assure que ce type là-dedans est un assassin dangereux. Et il n'y a que vous et votre équipier et vous deux seulement qui pouvez l'arrêter tout de suite. Vous comprenez ce que je dis ? Starski. Hum ? C'était mon meilleur ami. Alors, je crois qu'il vaut mieux qu'on s'occupe de lui. Parce que où on prouve sa culpabilité ou son innocence, c'est le meilleur service qu'on puisse lui rendre de toute façon. Vornica. Pourquoi on s'arrête là ? On pouvait aller jusqu'à la caisse ? Euh, faut que je m'achète du chewing-gum. Et moi qui trouvais que tu conduisais mal, dis ? Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. Remarque, je commence à croire que t'as raison. À quel propos ? À propos de ton copain, Jack. C'est vrai, quand on conduit comme lui, pourquoi se fatiguer à être en vie des gens ? Hum, bruit ? Ah, voilà, monsieur, tout sourire. Oh, maintenant, c'est pas le mauvais gars. Tiens, le voilà. Oh, les jeunes. Content de tomber sur toi. Non, touchez pas à ça. T'as déjà fait tes livraisons ? Ah, pas encore, non ? Qu'est-ce que je vous prépare, monsieur Mitchell ? Du chewing-gum. Il me faudrait pour 100 dollars de chewing-gum. Et je veux que tu me les livres à la maison. Pour 100 dollars de chewing-gum ? Hein ? Ben, ben, je dois avoir deux caisses pleines à la remise, ça devrait aller. Je veux les voir. Je veux les voir. Tu comprends ? Oui, j'ai un copain qui moisit en prison. Il en a encore pour trois mois et il veut faire la plus grande bulle du monde. Il a tout le temps de la peau filer comme ça. Madame ? Vous affolez pas, on va à un bal masqué. Et l'année prochaine, ce sera quoi ? Des balais roses ? T'es sûr que les gens s'habillent comme ça à Las Vegas ? Aujourd'hui, personne n'est plus sûr de rien. C'est quoi les balais roses ? C'est quoi les balais roses ? Excusez-moi, Jack, on en a encore pour longtemps, là ? Monsieur Mitchell ? Oui, il est parti par la porte de derrière. Comment ça ? Il a arrêté un taxi, puis il est parti je sais pas où. Il est pas... Au revoir, Maman. Bravo, Elliot Ness. Ben, et toi, tu ne le surveillais pas, non ? C'est ton copain, moi, je te laissais faire. T'as son adresse, au moins. Ben oui, j'ai une accédure qui était part. Bon, alors, si on y allait ? Où ça ? Ben, chez lui. Ah, c'est bien réfléchi, ça. Oui, merci. 79 juste. Voilà, madame. Au revoir, madame. Oui. Sol traîné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Beny Segal. Ah, vous parlez de Bud-Zi Segal, le vieux truand ? Vous voulez rester livricier avec Jack que je vous entends de plus jamais dire ça. Je vous demande pardon. Il s'appelait Ben. Beny, pour ses amis. J'étais un de ses amis et je coupais les cheveux. Je coupe les cheveux depuis plus de 45 ans. Ah, j'en ai rafraîchi des nubes de gens importants, de vedettes de cinéma, de politiciens. Mais alors, Beny, c'était le plus grand. Oui. Vous devriez nous indiquer l'appartement de Jack. C'est celui-là. Mais je vous l'ai dit, il est sorti. S'il avait été là, toutes les fenêtres seraient ouvertes et puis on entendrait la radio hurler. Écoutez, c'est très important. Il faut qu'on le trouve. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas dit avant ? Une fille est passée le voir en fin de journée vers 7h. Elle voulait l'inviter à une soirée. Je ne sais pas où. Mais elle s'appelle Vicky quelque chose. Et elle travaille au Thunderbird. Vicky, ce sont des copains de Jack Mitchell. Ah, vous l'avez vu ? En fait, on avait vous posé la même question. On nous a dit que vous l'aviez invité à une soirée. Ah oui, je suis passée à son appartement cet après-midi, mais il n'était pas là. Alors, j'ai laissé un message à son répandeur à deux pattes. Vicky, c'est vraiment très important. Il faut qu'on le retrouve. Cette soirée, vous ne sauriez pas où elle est prévue ? Bien sûr, ce sera chez moi. Du moins, chez des copines juste en face de chez moi. Je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. Avec moi ? Pourquoi ? Parce que vous me gênez un peu. Quoi ? Moi, je vous gêne ? Il se trouve qu'on passe notre temps à nous habiller, à nous déshabiller ici. Les hommes entrent et sortent. Ils s'en moquent. Au reste de glace. Vous, vous rougissez. Bon, la petite soirée a lieu dans un des appartements de la Palmeray, au 118, dans la 19e. Repérez-vous à la musique. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est normal. Dites, la prochaine fois que vous me verrez devant vous, je serai habillée. Bon, je ne change rien pour moi, ça va comme ça. Starsky, Hutch, par ici. Tenez, Jack. Vous savez d'où on vient ? Vous connaissez Glenda ? Bonjour, Glenda. C'est l'anniversaire de Glenda. Tout le monde vient. Merci. Il est muet, le blond ? Oui, il était malade. Vous n'aurez pas tout perdu. Tenez. Wow, j'y vais le recevoir en plus beau cadeau d'anniversaire. Quand vous commencerez à ouvrir les cadeaux, alors là, vous me prévenez. Eh, Jack, où est-ce que vous étiez passé ? Vous vous a cherché dans toute la ville. J'avais des petites choses à régler. Venez, venez, je vous serre vert. Tu sais, c'est le meilleur copain que j'ai jamais eu. Oui, on allait au lycée ensemble. Tiens, je me souviens, d'un été, on a travaillé comme plagiste à Los Angeles. Eux l'a fait parce qu'il disait qu'il voulait avoir de l'argent qu'il aurait gagné. Et moi, parce que je croyais que toutes mes filles seraient à mes genoux. Et je m'étais dit aussi que c'était le seul moyen de rester avec mon copain. Et je suis pourtant resté longtemps sans le revoir, mon copain. Bon, voilà, Jenny, bouge pas. Jack. Je reviens. Mais où est-ce qu'il va encore ? Dites, Jack est arrivé ici il y a combien de temps ? Il doit être là depuis au moins dix minutes. Mais sinon, non, vous n'auriez pas eu une bière plutôt ? Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Dix minutes, ça laisse deux heures avoir fait autre chose. Je crois qu'il vaut mieux pas trop le pousser, sinon il va nous laisser tomber. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on s'amuse à cette petite fête. On surveille Jack jusqu'au moment où on ira en parler à Cameroun. Il faut vraiment qu'on reste. Fais une petite sieste, toi. Bonsoir. Bonsoir, vous. Vous êtes étonnante. Vous aimez ? Ben, à vrai dire, pas... J'adore. Merci. On va se balader ? On va. Marcher ? Bien sûr. Excusez-nous, pardon. Bonsoir. Ça, c'est ma fille. Elle est superbe. Oui. C'est étonnant, ses yeux. Comment est-ce qu'elle peut avoir les yeux marrons et vous les yeux peu clairs ? Ça, c'est les caprices de la nature. Dites, c'est sûrement très difficile de travailler le soir et de l'élever en même temps. C'est maman qui s'occupe d'elle. Elle a une maison à Boulder City. Je garde cet appartement uniquement parce que, en finissant tard le soir, 60 kilomètres, c'est beaucoup quand on est fatigué. Vous la voyez souvent ? Aussi souvent que je peux, mais je voudrais que ce soit encore davantage. Il faut bien gagner sa vie. Il faut bien mettre le pain sur la table. Oui, il faut bien. Merci, c'était agréable comme soirée. Oh, c'est tout ? Je veux dire, la soirée se résumerait à ça ? C'était un premier contact, comme on dit. Je vous ramène. Si vous me ramenez, on passera plus d'une demi-heure à se dire bonsoir. Mais qu'est-ce qu'il y a parlé de se dire bonsoir ? C'est moi. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Bonsoir. 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 Eh, je sais pas, je vous ai dit bonsoir ? Oui, je crois que vous m'avez dit bonsoir. 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 Non ! Non ! Pas de boire ! Appelez la police, je crois qu'on vient d'arrêter l'étrangleur. Ça m'ennuie de vous décevoir, mais ce n'est pas l'étrangleur. Ce n'est pas l'étrangleur, c'est Lloyd. Ah, c'est Lloyd ? Et qui c'est Lloyd ? L'ex-marie de Vicky. Chaque fois qu'il a bu un verre de trop, il vient lui faire ce numéro. Vincent. C'est qui ? Qui est là ? C'est moi, David. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez mis des vêtements secs ? J'attends demain matin pour aller m'acheter des maillots de bain, au train où ça va. Tout va bien ? On me fait mieux. Parfait. Je me faisais un peu de thé. Avec du scotch ? Je me suis dit que si Janice Joplin l'ait pu faire avec du coca, pourquoi je ne boirais pas le mien avec du thé ? Ce que j'aime chez les filles, c'est leur logique inébranlable. Vous en voulez une tasse ? Non, non, merci, je ne reste pas. Jack a insisté pour nous montrer ce qu'était le vrai Las Vegas. Ça va, vous les petits ? Si quelqu'un est bien placé pour ça, c'est bien Jack. Il connaît les bonnes boîtes. Ça nous laisse haut, tout ça. Si vous avez envie de faire la tournée, je préfère la faire avec vous. Ça y est ? Quand je vous ai entendu hurler, j'ai cru que l'étrangleur vous avez eu. Une de mes meilleures amies est morte assassinée par cet étrangleur. C'est vrai ? C'est horrible. En fait, c'est assez étrange. Je crois que Tracy savait qu'elle allait mourir. Je ne comprends pas. Comme si elle avait eu une prémonition. Elle avait très peur les deux derniers jours. C'est quoi ? Quelque chose en particulier ? En fait, c'est un peu ridicule. Tracy m'a dit que deux ou trois fois au moins, elle avait eu cette impression bizarre qu'il y avait quelqu'un dans son appartement la nuit. Quelqu'un qui la regardait dormir. Et puis une nuit, elle s'est réveillée, mais elle était sûre qu'il y avait bien quelqu'un. Elle est restée allongée en ayant trop peur de bouger. Finalement, l'aube est venue, mais elle n'a aperçu personne. Mais l'une de ses fenêtres était ouverte. Et on n'a pas parlé à la police ? Non. Elle a dit qu'elle se sentirait bien trop bête, que la police ne la croirait pas. Tout le monde penserait qu'elle avait trop d'imagination. Oh, Starsky ! Oh là là, la fête commence. Oui. Niet, faites ce que je vous dis. Il faut que vous fermiez les fenêtres, les trappes, les persiennes, les portes. Capitule ? Capitule ? Vous êtes dingue. Je mène une vie complètement folle. Et alors ? Et alors, vous ne pourrez pas tenir. Alors, Starsky, la sveillasse nous attend. Amusez-vous bien ? Ça, c'est vraiment pas gentil de me dire ça. Vous devriez avoir honte. Verrouillez tout. Promis. Jack, il est 4 heures du matin quand même. Alors, justement, la soirée fait commencer. Merci. Sous-titrage MFP. Musique douce Quand ton copain est en panne de carburant, il tombe vraiment d'un seul coup. Regarde-toi plutôt ! Allez, merci les filles, c'était superbe ! Las Vegas, c'est vraiment utile extra ! Allez ! Oh là 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 ! Je suis bourré comme une bourriche de vitre, désolée ! Oh là là ! Et là, en plus, c'est un tangue ! Pourquoi tu massacres cette belle chanson ? Parce que je me souviens plus des paroles, mais c'est la chanson que John Wayne chantait quand il ramenait Victor McLagan à Moridoire. Il l'a ramené à 4 heures du matin ? Il est exactement 5 heures du matin. Ton copain vit pas dans ce que certains appellent une pauvreté poignante ? Bah, je crois que sa famille a toujours aimé lui envoyer des chèques, il est pas à plaindre ! Hey ! Vous avez pas dû vous ennuyer cette nuit, les petits gars ? Pas une seconde ! La vie est belle, est-ce ? Assez, oui, Anderson, assez ! Non, lui c'est Hutchinson, et moi c'est Starsky. Il m'arrive de confondre des visages, mais j'oublie jamais un nom par contre, moi ! Vous avez des ennuis ou quoi ? Ah, j'ai vu la police ! Ah oui, les flics sont venus ici et vous cherchez ! Un type qui s'appelait Macaronne ! C'est Canetone ! Camerone ! Camerone ! Camerone ! Camerone ! Ah oui, c'est oui ! Eh, c'est bien ce que j'ai dit, carrémonne ! Il faut que vous passiez à son bureau ! Vous avez quoi ? On l'a perdu de vue pendant 2 heures. De minuit à environ 2 heures du matin. Et j'allais vous présenter mes excuses. Je vais vous montrer une photo. Regardez-la bien. Elle s'appelait Greta Hollander. C'était une des danseuses du Duns. Elle avait 26 ans, elle était superbe. Jusqu'à approximativement 1 heure du matin. Quand vous courriez dans tous les sens à la recherche de votre bon copain. Vous êtes aussi dingue l'un que l'autre. On a commis une erreur, on ne commencera pas, rassurez-vous. Commis une erreur ? C'est plutôt moi qui en ai commis une. Et très franchement, maintenant, vous pouvez repartir chez vous. Là, désolé, ça ne marche pas, en regrette. Parce que si Jack Mitchell est votre assassin, on est encore les mieux placés pour lui mettre le grappin dessus. Il a raison, vous savez. Maintenant, vous êtes obligés de nous faire confiance jusqu'au bout. Sans blague, qui peut l'approcher aussi bien que nous ? D'accord. S'il vous faut ce compagnie à nouveau, s'il commet encore un seul meurtre, je vous ai dit que ça ne se reproduirait plus. Si Jack Mitchell est coupable, on le prouvera et on vous l'amènera dans votre bureau. Vous êtes bien aimable. Bien aimable. Ah, une seconde. Quoi ? Non, parce que je viens de me rappeler quelque chose. Une des filles qui a été assassinée s'appelait Tracy. Elle avait dit à une de ses amies qu'elle avait eu une impression bizarre deux jours avant sa mort. Elle aurait juré qu'il y avait quelqu'un de caché, de tapis dans son appartement pendant qu'elle dormait. Mais ce quelqu'un se tenait là et il l'observait. Fascinant. Oui, je trouve. Elle a dit aussi que quelqu'un avait peut-être plus ou moins faussé la fermeture des fenêtres. Ce n'est pas vrai. Vous voulez essayer de savoir si une des autres filles n'aurait pas déposé une plainte qui ressemblera à ça ? Je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Non ? Faites-moi rire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...